Cassez 0.2 PRS On en parle dans cette vidéo Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler impression 3D Alors avant de parler impression 3D je vais faire un gros retour en arrière moi j'ai commencé l'airsoft c'était en 2007 comme beaucoup le premier aspect qui nous attire vers l'airsoft c'est le wargame c'est le fait de se foutre sur la gueule avec les copains mais très rapidement en ce qui me concerne il y a d'autres aspects qui m'ont intéressé pour certains ça va être la collection, le gear moi ce qui m'a le plus intéressé dès le départ c'est le côté mécanique custom et le tir de précision ce qui fait que principalement mes customs ça a été des customs de sniper on ne se refait pas j'ai commencé avec des customs assez gentillet rajouter un faux chargeur sur un type 96 ce genre de choses et assez rapidement je suis venu à des customs complets comme le fameux steampunk je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps sur la chaîne on doit connaître celui-ci il me suit depuis longtemps le truc c'est que ce genre de custom là ça demande quand même pas mal de temps et d'investissement ça demande de l'outillage ça demande de savoir se servir de l'outillage en question bref c'est pas pour tout le monde je le comprends et à l'époque en 2007 l'impression 3D on n'en avait jamais entendu parler depuis l'impression 3D c'est vachement démocratisé c'est beaucoup plus facile d'acheter de bonnes machines un bon tarot à l'heure actuelle quand on achète une bonne machine on la règle une fois c'est parti on imprime on n'a plus besoin de faire des réglages toutes les deux impressions comme c'était le cas à l'époque par contre en impression 3D ce qui pose problème maintenant pour la plupart des gens c'est pas l'impression elle-même c'est le dessin alors ce qui me concerne c'est mon boulot de dessiner en 3D donc c'est pas trop trop un souci et du coup j'ai pris la décision qu'à partir de maintenant je mettrai à disposition tous les modèles 3D de mes customs sur KULS 3D on va parler custom et on va parler KC02 je vous montre alors le KCO2 est une réplique du Ruger 1022 qui est vendu par la marque Kajiworks mais paradoxalement ce n'est pas la marque Kajiworks qui a développé cette réplique en fait initialement c'est une réplique qui a été développée par la société Tanyokoba et en particulier par l'ingénieur le fameux ingénieur Tanyokoba Yashi qui a donné son nom à la société c'était une réplique qui était très chère entièrement usinée au Japon vendue en toute petite quantité et hors de prix et c'est une réplique qui avait la réputation d'être un GBBR très précis c'est comme ça qu'elle a attiré mon attention dès le départ le truc c'est que trouver un 1022 Tanyokoba c'est mission impossible et si jamais vous en trouvez un il va falloir vraiment casser la tirogne heureusement pour nous par la suite la société Tanyokoba et la société Kajiworks ont travaillé ensemble et maintenant on a le KCO2 donc vendu par la marque Kajiworks à un prix beaucoup plus abordable que ce qui était vendu les 1022 Tanyokoba cette réplique là a donc la réputation d'être précise par contre ils l'ont équipé d'un châssis qui est ils l'ont équipé d'un châssis voilà ça ne regarde que moi mais je trouve ça super moche en plus il y a un jeu de fou dans la crosse ça fait un bruit pas possible comme le second ok à revoir mon plan il était très simple je ne suis pas le premier à avoir eu cette idée c'était pas très original je l'avouais mon plan c'était d'acheter une crosse Magpul pour Rucker 1022 et en moyennant quelques petites modifications de jeter la mécanique du KCO2 dans la crosse Magpul je savais que c'était possible parce que dès la sortie du KCO2 il y a des gens qui ont fait cette manipulation là aux Etats-Unis à savoir qu'acheter un châssis aux Etats-Unis c'est facile acheter un châssis en France c'est beaucoup plus compliqué perso ça m'a refroidi par contre ça n'a pas refroidi pas mal de Français qui ont dû faire les démarches auprès d'un armérier et en fait maintenant des KCO2 équipés de crosse Magpul il y en a un peu partout je voulais vraiment faire un truc original il a l'originalité c'était mort donc on va partir sur un châssis complètement nouveau en impression 3D le cahier des charges il est très simple déjà on vire le tube de crosse et on va mettre une interface Picatinny parce que l'objectif c'est d'y monter une crosse Recon de chez Silverback ça sera beaucoup plus adapté un fusil de précision on reste sur une interface R15 au niveau du grip et de nouveau il va recevoir un grip Silverback sachant que là pour le coup le choix est pléthorique dans les grips si vous allez chercher un peu à droite à gauche et à l'avant on va oublier les gros RIS façon année 2000 et on va passer sur un frontset avec du M-lock sur les côtés sur le dessous et un grand rail RK pour monter le fusil sur très bien on se retrouve beaucoup plus tard pour en arriver à ce stade là donc pour en arriver à ce stade là déjà il y a toute l'étape dessin le dessin dans ce cas là ça a été à peu près une vingtaine d'heures ça peut sembler beaucoup mais en fait c'est très peu sachant que quand on dessine une pièce qui a pour seul but d'être imprimé en 3D c'est relativement facile il y a beaucoup de choses qu'on peut se permettre qu'on ne pourrait pas se permettre si c'était une pièce usinée ou pire injectée je pense que c'est un sujet qu'on pourra aborder dans une future vidéo parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire j'ai imprimé un châssis relativement court pour deux raisons la première c'est que je savais qu'il y aurait une version 2 et donc ça ne servait à rien d'imprimer un garde-main super long parce que c'était mettre de la résine dans la poubelle tout simplement l'imprimante ne peut pas imprimer plus grand donc j'étais obligé de le mettre dans la grande diagonale c'est une Jupiter et l'égout et là j'ai vraiment maximisé les capacités d'impression de l'imprimante donc on se retrouve avec ce proto là et ce proto là a quelques petits défauts qu'il a fallu corriger le premier c'est que les flancs sont très fins ils ne font que 3 mm alors qu'ils font 6 mm sur le châssis en nylon injecté de chez Kaji du coup on a quand même pas mal de souplesse ici alors il n'y a pas vraiment de stress mécanique sur ces flancs sachant que le châssis de ces deux points là donc les flancs n'ont vraiment aucune contrainte mécanique ceci dit comme ils sont un peu souples il suffit qu'ils soient un petit peu écartés et du coup le fit avec la mécanique n'est pas très joli ça peut bouger un petit peu c'est pas idéal le deuxième problème techniquement il n'apparaît pas sur le prototype le prototype ayant un garde-main relativement court on n'a pas de soucis de rigidité à l'avant mais si j'avais imprimé ce châssis là avec un garde-main très long vers l'avant comme je veux le faire sur le modèle définitif on aurait eu des problèmes de rigidité donc pour régler ce problème là l'objectif ça va être d'avoir une grande gorge juste au-dessus du rail RK et d'y insérer des rondins en fibre de verre tout le long qui vont permettre de déjà faire la jonction entre la partie avant et la partie arrière ça sera beaucoup plus solide en termes de collage et surtout ça va énormément rajouter en termes de rigidité en faisant ça ça va m'obliger à faire le garde-main un petit peu plus haut du coup ici j'avais une vis à tête chanfreinée je vais pouvoir remettre une vis à tête cylindrique et en gros c'est tout donc de nouveau on va compter au moins 5 heures de modification du modèle 3D et on repart un imprécieux Sous-titrage ST' 501 ... 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 tombe et je remets la vis de 5. Voilà, elle est bien mordu. Pareil, ne serrez pas comme un âne, ça ne sert à rien de tout casser. Et alors ici, techniquement, on pourrait mettre la vis courte à l'avant, c'est une vis de 12. Si vous pouvez trouver une vis de 16, ça sera un petit peu plus adapté, vous prendrez sur plus de filets, ça sera plus solide. Et on se recouvre avec un magnifique KCO2 de BRS. On arrive au bout de cette vidéo. Comme je le disais au début de celle-ci, je vais mettre à la vente le modèle 3D de ce châssis sur ma page KULS 3D. Pour ceux que ça intéresse, Scammer QR Code qui est ici. Je l'ai affiché au prix de 5 euros, ça ne comprend que le châssis. Il vous faudra en plus une crosse à interface Picatinny comme celle de Cross Recon, un grip GBBR ou RS et 50 cm de rod anti-bois de verre. Pour ce dernier point, je mettrai le lien de l'autre suivant sur AliExpress. N'hésitez pas aussi à y jeter un coup d'œil à ma page KULS 3D. J'ai déjà mis d'autres designs, des adaptateurs silencieux, un RAID-SR, quelques bêtises. Quant à la prochaine vidéo, on parlera pré-pied parce que justement, là c'était un bon exemple. Celui-ci est équipé d'un RAID-RK. C'est très probablement la meilleure façon de monter un slime sur un trépied. Mais c'est pas la seule. Il existe des alternatives et je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il est possible de faire pour monter son fusil sur un trépied. Sachant que si vous avez décidé de participer à un golf, c'est vraiment un point essentiel pour faire un bon classement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et donc à la prochaine. A plus ! Si le prototype court avec le garde-maine de slot vous intéresse, envoyez-moi un message sur Instagram.